Bien connus pour leur vertu, pour le cœur, les produits de la marque Primes Verts sont désormais reconnus pour réduire le cholestérol. Les équipes de Primes Verts en association avec l'Institut Pasteur de Lille ont démontré qu'en conservant une alimentation relativement riche en lipides et en consommant en petite quantité des produits Primes Verts à la place de matières grasses normales, le cholestérol baissait. Vous pourrez désormais voir sur les emballages de la margarine ce message « Réduction du cholestérol ». Notre journaliste Rémi Pem s'est rendu à l'Institut Pasteur ce matin. On écoute le responsable du service nutrition. Quand on a un excès de cholestérol, il faut d'abord faire un diagnostic précis, être sûr que ce cholestérol soit dangereux, qu'il faille le faire baisser puisqu'il y a quand même différents cas de figure. On va essayer d'améliorer son alimentation. Limiter par exemple la consommation de viande est important, la modérer. On va aussi limiter les aliments qui sont un peu superflus comme gâteaux, chiffres, biscuits apéritifs et fritures. Et puis on va essayer d'augmenter la consommation de produits protecteurs, notamment riches en fibres, les légumes, les fruits, le pain complet, les céréales complètes. Bien connus pour leur vertu, pour le cœur, les produits de la marque Primes Verts sont désormais reconnus pour réduire le cholestérol. Les équipes de Primes Verts en association avec l'Institut Pasteur de Lille ont démontré qu'en conservant une alimentation relativement riche en lipides et en consommant en petite quantité des produits Primes Verts à la place de matières grasses normales, le cholestérol baissait. Vous pourrez désormais voir sur les emballages de la margarine ce message « réduction du cholestérol ». Notre journaliste Rémi Pem s'est rendu à l'Institut Pasteur ce matin. On écoute le responsable du service nutrition. Quand on a un excès de cholestérol, il faut d'abord faire un diagnostic précis, être sûr que ce cholestérol soit dangereux, qu'il faille le faire baisser, puisqu'il y a quand même différents cas de figure. On va essayer d'améliorer son alimentation. Alors limiter par exemple la consommation de viande est important, la modérer. On va aussi limiter les aliments qui sont un peu superflus, comme gâteaux, chives, biscuits apéritifs et fritures.